... Merci beaucoup Christine, bonjour à toutes et à tous. Merci à Christine Rama de m'avoir invitée, merci à Sylvia de venir me chercher à la gare ce matin, merci à l'ESP de nous accueillir, je suis ravi d'être là pour vous parler. Donc j'ai centré effectivement, comme l'a dit Christine, je m'intéresse par ailleurs à tout ce qui est pratique d'écriture créative numérique et à leur enseignement de façon large, les écritures numériques, mais là j'ai centré ce matin mon propos sur la littérature numérique et pour donner un peu de chair à mon propos, j'ai commencé par vous montrer un exemple en ligne. Donc l'URL c'est deprise.fr, donc là je prends ma casquette d'auteur, donc c'est une création qui date de 2010, c'est un récit interactif en ligne et donc on va vivre ensemble une expérience narrative et interactive du sentiment de perte de prise. Voilà, c'est un personnage qui perd prise sur sa vie, c'est pas très très joyeux, j'ai essayé de le performer un petit peu. Voilà, et puis on va voir un petit peu comment ça se passe, puisque en miroir évidemment c'est aussi la question de l'interactivité qui va se jouer. Bienvenue, appuyez sur la touche dièse. Bon là c'est un peu sur le mode de la blague, appuyez sur n'importe quelle touche. Donc c'est interactif, si je ne fais rien, il ne se passe rien. Toute ma vie j'ai cru avoir devant moi un champ des possibles infinis. Si maintenant je prends ma souris, je vais le décrire un petit peu en même temps les actions que je vais faire, je vais survoler la phrase. L'univers entier m'appartient, pensais-je. J'ai le choix. Je suis maître de mon destin. Et là on s'aperçoit qu'une autre action est attendue, j'ai bien un changement de pointeur, mais il ne se passe rien, je vais cliquer. Je peux prendre ce qui me plaît. Je clique, voilà, à différents endroits. Je deviendrai ce que je veux. Je vais tracer mon propre chemin. J'ai parcouru de magnifiques paysages. Quoi de plus naturel, je les avais choisis. Mais depuis un moment, je les doute. Comment avoir pris sur ce qui m'arrive ? Et là je viens de perdre le pointeur de ma souris. Tout s'échappe, mais je peux continuer à survoler néanmoins les phrases. Si j'arrive à retrouver mon pointeur, voilà. Me glisse entre les doigts, les objets, les personnes. J'ai l'impression de ne plus rien à contrôler. Depuis quelque temps maintenant, je n'attends qu'une chose. La suite. Si vous voulez que votre rendez-vous soit dans dix ans, tapez un. Dans trois heures, tapez deux. Maintenant, tapez trois. Bon, on va souhaiter que le rendez-vous ait lieu maintenant. Bravo, votre rendez-vous est arrivé. Deuxième scène, la scène de rencontre. Pas de couleur, mais ce n'est pas grave. La femme en face de moi, qui partissait si parfaite, me laissait bouche bée. Impossible de prononcer quelque chose. J'ai des phrases qui apparaissent avec moi. Je peux les survoler. Vous voulez marcher un peu ? J'aime votre façon de sourire. Je vous trouve vraiment très joli. Vous avez des yeux sontus. Et là, on a utilisé un essai de reconnaissance vocale de Windows pour générer ses malentendus, ses ambiguïtés. Vous venez sourire, ça ? Il y a un tirage adaptatoire de... Que je vous offrais un autre verre. Sa présence que vous le versait. Il fallait que je pose des questions pour la mettre en jeu. Moi, à l'aide de mon professeur, je peux, à l'aide de questions, construire progressivement l'image de la jeune femme. Donc là, c'est vraiment mon geste, je peux construire cette image. Vous pouvez y apparaître. Sans que je ne l'aperçoive, c'est à côté de ma femme. On a tout partagé, mais jamais je ne suis parvenu à vraiment la connaître. Aujourd'hui encore, je me pose des questions. Qui d'elle ou moi suit l'autre ? Quand je l'aime, elle me sème. Vingt ans sur son écoulé depuis notre rencontre. Ce matin, je me perds dans un mot qu'elle m'a laissé. Tout se brouille dans mon esprit. Je ne sais comment l'interpréter. Mots d'amour ou de rupture. Là, on voit une phrase apparaître. On entend Carmen en fond, légèrement avec un son. Je me perçois qu'en bougeant le cœur de ma souris, d'un côté ou l'autre de l'écran, je peux afficher les phrases de façon différente. Donc là, j'entends distinctement Carmen. Manifestement, c'est plutôt un mot d'amour. Je t'aime. Et puis le premier jour, je ne sais pas comment tu peux croire que je ne veux pas rester avec toi. Et que se passe-t-il maintenant si je déplace mon curseur sur la gauche ? J'ai exactement les mêmes phrases, mais dans l'ordre inverse. On entend également Carmen qui est joué à l'envers. Et là, c'est un mot de rupture. Et donc l'idée ici, c'est de donner à vivre à l'utilisateur cette expérience de la double interprétation du mot et de l'ambiguïté via le geste interactif. Notre amour a vaincu. Le choc de notre rencontre s'est dissipé à présent et le moindre malentendu a vaincu notre amour. Je sais que pour toi, c'est un choc. C'est l'idée qu'effectivement, on vit une expérience interactive. On essaie de faire sentir à l'utilisateur ce qu'il peut éprouver dans ce sentiment de perte de prise. Que puis-je faire ? Quatrième scène. Si ce n'était qu'elle, je pourrais l'accepter. Même mon fils dispose des mêmes armes. Il voudrait mon avis sur sa rédaction. Je n'ai pas de héros. Mais je ne parviens pas à me concentrer sur le texte. Donc là, on a la rédaction du fils adolescent. Il prend ses distances par rapport à la figure du héros. Malheureusement, voilà, il ne trouve pas la figure du héros très attrayante. Et moi, en tant que père, puisque j'incarne effectivement ce vol-là en tant qu'utilisateur, je m'identifie au narrateur qui est ici le père. J'ai évidemment tendance à lire entre les lignes, à avoir un sens implicite et sous-entendu dans ce message qui m'adresse mon fils. Comment rendre ça de façon interactive, cette idée de lire entre les lignes ? On peut présumer que le héros retire de son action une aura. L'action brille à travers lui. J'ai tendance à croire que l'œuvre, l'action sur le domaine, va quitter son créateur pour pouvoir vivre pleinement. Les enfants livres des auteurs vont eux-mêmes tracer leur chemin, se cognant à l'occasion à quelqu'un de Zoïl. Mais c'est une vraie rédaction. Si je clique sur le texte... On voit un autre texte qui apparaît dans le texte. Donc là aussi, le geste construit à construire le sens. Là, dans ce récit interactif-là, on ne joue pas sur la non-linéarité, sur différents parcours. On est dans un parcours linéaire, mais par contre, c'est plutôt l'accent mis sur la question du geste qui est mis en avant. Avant dernière scène, après ma femme, mon fils, moi-même, ma propre image qui va me fuir, en quelque sorte. Suis-je si modelable ? Ma propre image semble me fuir. Elle m'échappe. Et donc là, la webcam vient de se mettre en action. Vous pouvez me voir en direct. On entend une musique qui a été conçue par Hervé Zinouda, qui est musicien, qui donne ce sentiment d'étrangeté. Et à la fois, j'ai du contrôle, puisque je peux moi-même manipuler mon image. Mais en même temps, je me sens manipulé. Donc on est toujours un peu dans cette ambivalence-là. Alors, je vais vous le performer un peu. Je me sens manipulé. Dernière scène. On va essayer de finir sur une note quand même plus positive. Là, maintenant, il va être temps de reprendre le contrôle. Alors, si je bouge ma souris à l'écran, j'ai des phrases qui apparaissent, qui sont plus ou moins lisibles. Retrouver une direction. Plier le cours des événements. Donner un sens à mes actions. Arrêter de tourner en rond. Et là, j'ai une fenêtre de saisie qui apparaît. Donc, enfin, je vais pouvoir reprendre le contrôle et taper mon propre texte et vous dire à quel point je suis heureux d'être parmi vous. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Et évidemment, très rapidement, j'aperçois que, quelles que soient les touches sur lesquelles j'appuie, au rythme de la frappe, sont d'autres lettres qui apparaissent. En fait, c'est le paroxysme de la perte de prise. Là, je ne contrôle absolument pas le texte qui s'affiche. Donc, je vais juste le lire en appuyant sur les touches. Je fais tout pour maîtriser le cours de ma vie. Je choisis mes émotions, le sens à donner aux choses. Enfin, je me suis repris. Voilà. Pour ce récit interactif en ligne, on cite tableau. Je vais le fermer. Et du coup, je vais maintenant passer à quelque chose qui va être un peu plus académique dans l'apprentation. Et j'ai voulu, très pédagogique pour vous, qui êtes pour la plupart encore en formation, qui êtes étudiant et futurs enseignants. Alors, donc, littérature numérique. Donc, ça, c'est l'exemple liminaire que vous pouvez retrouver en ligne. En introduction, ce qui m'intéresse là, c'est cette mise en tension entre le numérique et la création littéraire. Tension qu'on pourrait décliner en trois questions. Qu'offre le numérique comme possible à la création littéraire ? À partir de l'objet littérature numérique, que nous apprend le numérique sur la création littéraire et plus largement sur l'expression créative ? Et en retour, que nous dit la littérature numérique sur l'écriture numérique de façon plus large ? Là, c'est l'idée que la littérature numérique est aussi un révélateur pour l'écriture numérique, les écriteurs numériques ordinaires, nos pratiques quotidiennes, leurs contraintes et leurs possibles. Et donc, c'est avec cet angle d'une tension créatrice entre numérique et création littéraire que je vais aborder l'objet littérature numérique. Alors, il y a sans doute une première distinction à faire. La littérature numérique, où la terminologie n'est pas figée, littérature informatique, cyber littérature, littérature électronique, disent certains. Elle a déjà plus de 50 ans. Donc, si la terminologie n'est pas figée, en revanche, la critique s'entend généralement pour distinguer deux formes principales de littérature sur un support numérique. Littérature numérisée et littérature numérique, même si la frontière est parfois floue et peut-être a-t-elle tendance, d'ailleurs, à l'être de plus en plus. Donc, la première forme, littérature numérisée, a été écrite pour le papier et numérisée. On peut la télécharger, la lire sur nos ordinateurs portables, sur nos téléphones, nos tablettes. Le numérique a certes transformé les processus de publication de cette littérature numérisée et souvent même l'instrumentation même de la lecture. On va avoir des liens hypertextes, on pourra ajouter des annotations. Mais toujours est-il que la nature du texte n'a pas foncièrement changé. On pourrait, on peut ou on pourrait toujours l'imprimer sans altérer sa signification, sa raison d'être. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième forme de littérature qui est écrite pour le dispositif numérique et changerait profondément de nature si on l'imprimait. Donc, c'est une littérature qui existe depuis la fin des années 50, littérature numérique, mais qui a pris son envol dans les années 80-90. Et bien que nativement numérique, elle n'a pas bien sûr émergé dans un espace culturel vide. Elle s'inscrit souvent dans la tradition des avant-gardes qui ont déjà essayé de transgresser le cadre fixe de la page papier par ses dispositifs hypertextuels ou aléatoires avant la lettre, qu'il s'agit de fictions hypertextuelles, de poèmes animés ou encore d'œuvres faisant appel à la génération automatique de textes. La création littéraire nativement numérique, la littérature numérique, est actuellement florissante, notamment en ligne. Pour les auteurs, il s'agit de concevoir et de réaliser des œuvres spécifiquement pour l'ordinateur et le support numérique en s'efforçant d'en exploiter les caractéristiques d'immenses multimédia, animation textuelle, technologie hypertexte, interactivité. Même des auteurs consacrés par l'imprimé tel que François Bon, il vaut une occasion d'expérimenter de nouvelles formes narratives et poétiques. Donc il me reste combien de temps, Christine, pour que je voie si je vais vous montrer les exemples ou si je vais aller assez vite ? Bon, tu me diras. D'accord. Ok. Donc, trois temps. Je vais essayer d'aller vite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de montrer les exemples, du coup. Je vais parler des filiations et de l'histoire de cette littérature numérique, puisqu'elle a déjà une histoire depuis 50 ans. Et puis, essayer de mettre en avant quatre caractéristiques. Alors, dans les filiations, là, j'ai détaché trois items. Donc, on va les passer en revue relativement rapidement. Puisque la littérature numérique, je l'ai dit, s'inscrit dans des lignes généalogiques connues. La combinatoire hante depuis toujours les pratiques textuelles, que ce soit depuis le Yiking, qui était un corpus de divination de la Chine antique, de 64 signes jusqu'à Loulipo. L'exemple le plus connu, c'est sans doute les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Et d'ailleurs, assez logiquement, certains auteurs de Loulipo, donc l'ouvreur de littérature potentielle, étaient parmi les premiers à s'intéresser aux ordinateurs comme générateurs automatiques de textes poétiques. Et dans la même lignée, en ligne, Bernardo Schiavetta propose Raphaël, qui est un collage de citations, dont je ne prends pas le temps de vous le montrer, qui se construit comme le commentaire sans fin d'une phrase tirée de la Divine Comédie. C'est une strophe cyclique de divers qui peut s'auto-reproduire indéfiniment à partir de ces liens. Donc l'écriture combinatoire se nourrit ainsi du fantasme du livre infini. Se penchant sur une autre approche de la combinatoire, Raymond Roussel a passé son travail sous le régime de la consigne d'écriture, annonçant ainsi l'écriture à contrainte pratiquée par Loulipo, et de nombreux théoriciens insistent sur cette filiation de l'écriture à contrainte et de Loulipo pour la littérature numérique. Deuxième filiation, la question du fragment. Le fragment, à certains égards, peut être considéré comme un genre littéraire, proverbe, aphorisme, maxime, et dans l'histoire de la littérature européenne moderne, les romantiques ont été les premiers à revendiquer le fragment comme genre à part entière. Ici, je cite les Bluton-Staub de Novalis, fin 18e. Et dans la littérature numérique, la question du fragment et du lien entre les fragments est au cœur de la problématique de l'hypertexte et des récits hypertextuels. Le fragment est en effet pris dans un faisceau de liens, sa position est instable, changeante selon les lectures et les parcours. Le nouveau roman, dans lequel l'écriture fragmentaire peut être aussi à l'œuvre, a également eu une influence sur l'écriture des récits hypertextuels. Chronologie du récit non marqué, confusion entre retour en arrière et saut en avant, fragmentation, tout déstabilise le lecteur en quête d'un sens qui se dérobe au fur et à mesure de l'avancement de la lecture dans le nouveau roman. Et d'ailleurs, certains auteurs du nouveau roman se sont intéressés de près à la littérature numérique, tel Michel Butor, qui a collaboré avec le groupe Info-Lippo. Je l'ai rencontré à Compiègne, donc dans ma ville, à l'automne dernier, et il m'a confié que s'il était maintenant jeune auteur, il ferait la littérature numérique. Alors là, j'ai mis un exemple d'un récit hypertextuel qui est toujours en ligne, qui date donc des années 90, d'une auteur belge qui s'appelle Anne-Cécile Bandon-Bourger. Donc du coup, je ne prends pas le temps de... parce que je voudrais quand même terminer de le montrer. Ensuite, donc, troisième grande filiation, depuis la tradition des écritures figurées du Moyen-Âge, en passant par le coup de dé de Mallarmé et les calligrammes d'Apollinaire. La littérature a parfois privilégié la face sensible des signes linguistiques, notamment dans la création poétique. Et parmi les auteurs de littérature numérique, beaucoup s'inscrivent dans cette tradition d'écriture visuelle et sonore, qui va de la poésie lettriste, d'Isode Rizou, à la poésie concrète, en passant par la poésie sonore, qui devient poésie-performance. On aura un exemple magnifique avec Philippe Boisnard, qui est à mes côtés. L'arrivée notamment du multimédia a fait évoluer ces littératures, explorant la matérialité du mot sur ce point numérique vers de nouvelles formes. Donc là aussi, j'avais prévu, mais je vous mettrai à disposition le diaporama, si vous voulez, de vous montrer justement un exemple de Philippe Castellin, qui est également en ligne. Et qui permet de jouer sur les trois mots, aimer, toi et moi, qui est absolument magnifique. Deuxième temps, après les filiations, donc l'histoire, puisque même si on peut tracer des filiations pour les littératures numériques, cette littérature a toutefois déjà elle-même une histoire. Donc là, je vais la retracer rapidement en quatre étapes. Je vais commencer par les expérimentations, en cinq étapes, pardon, par les expérimentations combinatoires, qui datent donc de la fin des années 50, à la fois en Allemagne, avec Theo Lutz, qui est parti des 100 premiers mots du château de Kafka, et Brian Gisin aux Etats-Unis. L'ordinateur est ici un outil d'aide à la création, l'auteur intervenant pour trier ou modifier le résultat obtenu. Alors en France, on a un exemple qui était également célèbre, qui est La machine à écrire, de Jean Baudot, en 1964, qui illustre bien cette notion de littérature assistée par ordinateur. Jean Baudot réalise un programme combinatoire, puis réunit les textes générés dans un recueil. On voit bien que la référence reste le texte imprimé ou récité. Et la prise de conscience d'une spécificité de l'algorithmique informatisé apparaît progressivement. A la fin des années 70, Pedro Barbosa, au Portugal, construit des œuvres combinatoires spécialement pour l'ordinateur. Et puis en 81, est créé l'ALAMO, l'atelier de littérature assistée par la mathématique et les ordinateurs, qui revendique explicitement une littérarité informatique. Le développement de plus en plus poussé de la description algorithmique, allié à la puissance de calcul des ordinateurs, permet une approche plus, entre guillemets, scientifique. C'est la génération automatique de textes, qui est développée par Jean-Pierre Balp, fin années 70, années 80, à partir de son travail de recherche sur la synthèse automatique des langues dites naturelles. Donc là, il s'agit d'une voie spécifiquement informatique, non réalisable, sur un support imprimé. Il continue d'ailleurs, Jean-Pierre Balp, à faire la... J'ai le temps de montrer un tout petit exemple, parce que c'est frustrant, sinon, si on ne voit pas les... J'ai préparé les exemples, mais bon. Donc en ligne, là c'est tout récent, Jean-Pierre Balp continue à faire la génération automatique de textes. Là, vous avez des AICU. Il a créé tout un ensemble de blogs, qui s'appelle « La disparition du général Proust ». Et là, donc, ça fait partie de cet ensemble de blogs. Et donc, on a Germaine Proust, qui nous propose des AICU. « La poésie, ce que de nos jours, elle est... » « Je refuse d'écrire des AICU, sinon vous ne manifestez pas le désir en utilisant le bouton ci-dessous. Cependant, si vous en manifestez le désir, ma productivité poétique est infinie. » Donc on va générer un AICU. « Retarder le jouir, l'air se refuse, l'être... » « Ainsi, tant qu'être... » Et un autre. « Vous prendre, contre ma poitrine, l'écrivain s'éveille, innovation radicale. » Voilà, évidemment, on peut en générer ad libitum. Voilà pour la génération automatique de textes. Peu après, donc, on voit le jour, là, c'est dans les années 80, aux Etats-Unis, les premiers récits hypertextuels, à la suite de celui que vous voyez à l'écran. « After No Story » de Michael Joyce en 87, sur disquette, qui inaugure le développement spectaculaire de l'hypertexte américain, qui va gagner ensuite l'Europe. Alors on va voir des choses sur CD-ROM, des fictions interactives. Là, c'est François Coulon. Et puis ensuite, sur le web, dont tout à l'heure, j'ai parlé d'apparition inquiétante, d'Astitie de Brandon Bourget. Il y a un autre hypertexte qui est toujours en ligne, qui est toujours accessible, qui date de la fin des années 90, de Lucie de Boutinic, qui s'appelle « Non-Roman ». Voilà, on a un titre d'ailleurs assez évocateur. Troisième période de l'histoire, qui est un peu concomitant de la précédente, donc dans cette même période, et en France tout particulièrement, le groupe L'Aïr et la revue Alire, édité par Philippe Bautz, vont jouer un rôle déterminant, et Philippe Bautz théorise alors ce qu'il appelle l'hystique de la frustration, illustré par l'œuvre Passage. Il insiste sur le fait que l'œuvre numérique échappe en partie à son lecteur, parce que le programme de l'œuvre, les algorithmes sont souvent invisibles, mais qu'il échappe de même à son auteur, à cause de l'instabilité fondamentale du dispositif. En effet, avec l'évolution rapide de la vitesse de calcul des ordinateurs, les changements survenus dans les systèmes d'exploitation et les logiciels utilisés pour la création numérique, certaines œuvres se sont tellement accélérées qu'elles deviennent maintenant illisibles. Et d'autres ne peuvent même plus être consultées, parce que les logiciels utilisés sont obsolètes. D'ailleurs, ces observations qui ont parfois mené à une exploration poétique des dimensions éphémères de la littérature numérique, Alexandre Asamur parle d'esthétique de l'éphémère, s'appliquent en particulier à la poésie animée. Est-ce que j'ai le temps de montrer le début ? Non ? Oui ? D'une capture vidéo d'un poème de Philippe Bautz de cette époque-là, qui s'appelle « Abri-Babattu ». Donc là, on est vraiment dans l'animation lexicale et syntaxique. Donc là, ça date de 1990. Je vous montre juste le début, c'est en ligne. Là, il s'agit d'une capture vidéo. Voilà, c'est frustrant, mais je m'arrête là. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir la création de Philippe. Enfin, la prise en compte du réseau Internet dans les pratiques, notamment grâce à l'apparition des œuvres collectives, couplée avec l'influence des arts graphiques et des arts numériques, a conduit à l'émergence d'œuvres de littérature participatives. Là, on a le « Livre des morts » de Xavier Malbray et Gérard Dallemont, qui fonctionne un petit peu différemment maintenant, mais au début des années 2000. Donc voilà, on est mort, on écrit son propre « Livre des morts », on répond à des questions, et à l'époque, on pouvait consulter les réponses données par les autres internautes dans un salon de lecture. On est vraiment là dans la littérature contributive, participative. Alors maintenant, on a l'expérience de récits participatifs sur les réseaux sociaux. Là, je vais vous donner un exemple. Je dirais qu'actuellement, on a deux grandes tendances vivaces en France de littérature numérique. La première, c'est tout ce qui va être performance de littérature programmée et générée. Philippe Boinard, ici présent, en est le meilleur exemple en France avec sa compagne Hortense Gauthier, d'où le nom HP Process. Je n'en dis pas plus parce que Philippe va tout à l'heure intervenir. Et puis, d'un autre côté, il y a également tous les hypermédias animés en ligne conçus pour ce que Philippe Boinard s'appelle une lecture privée sur ordinateur, mais aussi sur tablette, sur smartphone, qui exploitent conjointement l'affichage dynamique du texte et la dimension multimédia, et mettent l'accent sur l'interactivité avec un lecteur. Je vous ai montré un exemple tout à l'heure. Évidemment, ce n'est qu'un exemple, la création des prises. Et puis, maintenant aussi, la tendance à essayer de sortir de l'écran avec les QR codes, la réalité augmentée, la géolocalisation. On a de plus en plus, notamment, de fictions, ce que les anglo-saxons appellent les locative narratives, géolocalisées, où on utilise aussi la spatialité et l'espace physique. On hybride l'espace numérique avec l'espace physique. Combien me reste-t-il du temps ? Ah, si, si, Jean, vous là. Je voulais aussi mentionner le fait qu'à la frontière entre littérature numérique et littérature, entre guillemets, traditionnelle, on a évidemment tout le travail de François Bon, de Pierre Ménard et également de Cécile Portier. J'ai dû mettre... Donc, du coup, je n'active pas les liens, mais j'ai dû mettre trois captures d'écran. François Bon, Pierre Ménard, Cécile Portier, tout ça est en ligne. Donc, elle a son blog qui est magnifiquement écrit, Cécile Portier. Et puis, elle a aussi des créations qui sont vraiment... qu'on peut rattacher à la littérature numérique. Ça, c'est quelque chose qui affecte des élèves de lycée dans un lycée au Bervillier, sur la question des traces. Donc, il y a aussi de la littérature participative, contributive. Et puis, il y a sa création Étant donné, qui est vraiment, là, une magnifique création de littérature numérique que vous trouverez en ligne. Combien de temps pour mon dernier temps ? Allez. Deux ou trois minutes ? Sinon, je vais très, très vite. Alors, à chaque fois, j'avais des exemples. Alors, je vais mettre quatre caractéristiques en avant de cette littérature numérique. Donc, la première caractéristique, d'abord, elle est programmée. Et je vais l'illustrer avec le programmé Interactive Multimédia Temporel. Voilà mes quatre caractéristiques. Je vais l'illustrer avec un poème en ligne de Julien Dabrigeon, qui s'appelle « Propieté de Voyage Temporel dans l'infinité d'un instant », qui doit dater du début des années 2000. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on observe ? Alors, ce que nous dit Julien Dabrigeon, c'est que la raison d'être de ce poème est, quoi qu'il arrive, d'être le plus contemporain des poèmes, puis de disparaître, puisqu'en activant l'œuvre, le lecteur déclenche un poème animé constitué par la date et l'heure présente qui apparaissent dans des polices différentes, dans l'espace de la page écran. Et à la fin, le texte reste figé pendant quelques secondes avant d'être à nouveau généré automatiquement, en prenant en compte la nouvelle heure. Donc le texte de ce poème est non seulement animé, mais il n'a aucune pérennité. Le texte du poème calculé ne sera évidemment jamais le même, puisque évidemment, la date et l'heure seront toujours différentes. Alors cette création, pour moi, elle est très intéressante, parce qu'elle met bien en lumière le fait qu'un texte numérique consiste en fait en deux types de textes. Un texte codé, forme d'enregistrement, qui va être interprété, et un texte affiché à l'écran, forme de restitution. Et contrairement à ce qui se passe sur un sport papier, là, la forme d'enregistrement, les caractères qui ont été imprimés et les formes de restitution, ce que je lis moi en tant que lecteur, elles sont identiques. Or là, la forme d'enregistrement et les formes de restitution, entre les deux, il y a la médiation du calcul. Donc évidemment, ça ouvre beaucoup de possibles et beaucoup de formes de restitution différentes. Donc, derrière ce jeu entre texte code et texte à lire, on peut pointer la dissimulation structurelle propre à tout programme informatique. Le lecteur ne sait pas ce que le programme est en train de faire, en train de calculer. La question du lien hypertexte, parce qu'on dit souvent, oui, mais le lien hypertexte, là aussi, on a des hyper documents, on a des notes de bas de page, on a une table des matières. Oui, mais là, le lien, s'il est activé par le lecteur, c'est la machine qui le traite. Et quand je clique sur un lien hypertexte, je ne sais jamais si le lien est statique ou s'il est dynamique. C'est-à-dire que je reviens sur le même lien, j'aurais autre chose en l'activant. On peut avoir un lien conditionnel, un lien aléatoire. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette dimension programmée et qu'utilisent beaucoup d'auteurs de littérature numérique. Ça, c'est pour la première dimension. La dimension interactive. Alors, oui, je vais juste montrer peut-être très rapidement le rabot poète de Philippe Boots, parce que ça illustre bien son estic de la frustration, à savoir que c'est interactif, si je ne fais pas de geste, il ne se passe rien. Mais donc, il faut que je... Alors, quand il le performe, Philippe, il a un véritable rabot. Donc, ce n'est pas le robot poète, mais c'est le rabot poète. Il a un rabot pour activer le texte. Et donc, il faut, en fait, que je rabote, en fait, l'écran pour faire apparaître le texte et faire avancer la lecture. Et ce que dit Philippe, c'est que la lecture interdit la lecture, puisque si je ne fais pas de geste, je ne peux pas lire, puisqu'il ne se passe rien. Mais si je fais un geste, évidemment, j'ai du mal à lire en même temps. Voilà. Donc, c'est ce qu'il appelle le stic de la frustration. Le rabot poète. Et puis, si je ne résiste pas, quand même au plaisir de vous montrer « Ne me touchez pas » d'Annie Abrams. Ça, c'est aussi une création que j'aime beaucoup, là, qui est plutôt sur un mode vocal. Donc, on va entendre la voix d'Annie. On regarde par la fenêtre. En fait, c'est un rêve qu'elle a fait quand elle était adolescente. Bon, là, je vous dévoile un peu le sonnet. C'est quand le corps de la jeune fille se transforme, qu'il est mis sous la pression du regard des hommes, le traumatisme que ça peut un peu engendrer. Et donc, j'entends ce récit vocal. Mais comme j'ai une souris et un corps de femme qui s'offre à moi, eh bien, je peux, de façon un peu compulsive, soit cliquer, soit faire un petit roll-over. Et on a vu, SVP, ne me touchez pas. Le récit s'arrête, redémarre depuis le début. Je vais essayer une deuxième fois. Ne me touchez pas. À nouveau, ça s'arrête. Donc là, dans le dialogue entre narrativité et interactivité, l'interactivité empêche la narrativité. Troisième fois, j'ai dit non. Pareil, le récit s'arrête. Et à la fin, on a juste un écran blanc. C'est très simple, mais ça met bien en scène la question de l'interactivité. Et ça aussi, nous, évidemment, ça nous amène à avoir une démarche réflexive par rapport à notre propre geste d'interacteur. Et peut-être même aux images qu'on peut parfois trouver en ligne. Voilà pour la dimension interactive. La dimension multimédia, du coup, je n'ai peut-être pas insisté. Là, c'est peut-être la plus simple. Même s'il y a d'autres possibles. Évidemment, les rapports texte-image, ça fait longtemps qu'on les travaille, même avant le numérique. Mais il y a d'autres possibles qui s'ouvrent là. Là, je passe, du coup. La dimension temporelle, ça, c'est intéressant parce que le numérique permet vraiment de jouer sur différents modes de temporalité. Du coup, là, par exemple, dans ce poème-là de Valérie Baudouin, on est vraiment dans le flux de l'audiovisuel. On lance la vidéo. C'est un vidéo-poème qui va se dérouler un peu. Là, mon flux de conscience correspond vraiment au flux d'images. Par ailleurs, avec l'interactivité, évidemment, on peut attendre à chaque fois qu'une action se déroule. Et puis, on peut jouer des deux, en fait. Il y a toute une gamme, en fait, pour jouer sur la façon dont on va gérer la temporalité du lecteur avec le numérique. Par exemple, et ce sera peut-être mon dernier ou avant-dernier exemple. Donc là aussi, je ne vais pas le dérouler entièrement. Je suis désolé. Je vais montrer... Je vais montrer... Je ne l'ai pas activé. Donc du coup, je vais l'activer par là. Là, vous avez une œuvre qui s'appelle Anonyme par un collectif qui s'appelle aussi Anonyme. Et donc là, c'est un épisode. J'ai lancé le chapitre 2. Ça commence façon interactive puisque la jeune femme s'empare de mon curseur avant de me le rendre, de mon printeur. Et donc là, on a un couple au déjeuner. Et si je passe ici sur le texte, je peux contrôler en quelque sorte le plus vidéo, je peux le faire jouer dans un champ, dans un autre champ, de cette mini scène de ménage là avec l'homme qui fait exprès de faire tomber son bol. C'est ce qui m'intéresse aussi dans tous les possibles de gestion de temporalité, c'est Anonyme avec l'économie. Je continue à s'occuper parce que j'aime beaucoup le côté fleur bleu juste de la suite. Ça plaît beaucoup à mes étudiants. Donc voilà, là, on a vraiment une création qui, à base, beaucoup de vidéos qui jouent sur la temporalité. Donc l'espoir, l'espoir, je peux le prendre et puis je vais le placer. Où vais-je placer l'espoir ? C'est joli ça, hein ? Voilà, bon, je vais m'arrêter sur cette note un peu fleur bleue pour illustrer la dimension temporelle. En conclusion, un champ en émergence, point d'interrogation. Donc je l'ai dit dans l'introduction, les créations de littérature numérique, la création de littérature numérique est actuellement florissante. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que c'est un champ en émergence ? Dans un premier temps, ce champ s'est construit aux frontières, aux marges du champ littéraire traditionnel, puis attendu à s'autonomiser un peu avec institutions et réseaux de légitimation un peu spécifiques. En fait, il s'est passé un peu ce qui s'est passé avec la poésie sonore, la poésie concrète, c'est que le champ littéraire s'est en structuré autour de l'objet livre, a eu beaucoup de mal, par exemple, à incorporer, à accepter la poésie sonore. On a éprouvé un peu les mêmes choses que les théâtres numériques dans un premier temps et puis là, il y a un rapprochement. Les auteurs du théâtre numérique sont sollicités, y compris par la société des gens de lettres. C'est sûr, de légitimation, s'il en faut. D'ailleurs, je crois que tu as eu un prix multimédia, par la GDN, semble-t-il. Il y a vraiment un rapprochement qui s'est opéré. Je suis en émergence, j'aurais tendance à répondre par l'affirmative. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la question de la littérarité que posent nombre d'oeuvres de littérature numérique. Je cite Jean-Pierre Balpe. La littérature, lui qu'il appelle informatique, ne s'intéresse qu'à ce qui fait le fondement même de la spécificité littéraire. Ces oeuvres tendent, en effet, à ouvrir la littérarité. en nous amenant à considérer comme littéraires des oeuvres qui, a priori, ne répondent pas aux critères classiques de littérarité. Texte non établi ni fugé, dimension multimédia, intervention matérielle du lecteur, en posant la question d'une nouvelle esthétique, mais également d'un changement important du paradigme littéraire, les oeuvres de littérature numérique constituent des expériences littéraires aux frontières. Et pour finir, puisque vous êtes enseignant, tout comme moi, quel que soit le niveau, parce que là, on a les oeuvres qui peuvent vraiment être présentées, évidemment, après, avec des enjeux différents au niveau pédagogique, eh bien, la littérature numérique expérimente des voix, mais l'enseignant qui s'appuie sur les oeuvres de littérature numérique est lui-même un expérimentateur. Et outre ces expériences littéraires souvent inédites, la littérature numérique permet d'aborder plus largement la question de l'écriture, la question du récit, la question du texte, de la matérialité, la question de l'auteur. Ça veut dire quoi ? Par exemple, une oeuvre où il y a plusieurs auteurs, ou une oeuvre sans auteur, ou une oeuvre où je deviens moi-même, entre guillemets, un peu l'auteur, voilà, réfléchir aussi à ce que ça reconfigure en termes de notion d'auteur. Explorer avec les élèves les possibles de l'écriture numérique et les sensibiliser plus généralement aux caractéristiques d'une culture numérique émergente. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai un peu bégayé parce que Christine me pressait. Voilà. Donc, j'en ai perdu un peu l'élocution. Merci, merci, merci. 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 Merci.